Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Moi, en tout cas, vous pouvez le constater, visiblement, je vais être très 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 bien. Et je dis merci à Dieu. Que Dieu vous donne aussi cette santé de fer là. Et que tout aille pour le mieux pour vous. Cette vidéo là, c'est pour donner une petite réponse à un gros humoriste malien. Je n'ai pas envie de dire son nom. Franchement, je n'ai vraiment vraiment pas envie de prononcer son nom. Parce qu'il ne le mérite pas. Voilà. J'ai vu dans ma communauté YouTube quand j'annonçais ma réaction. Comme quoi, ce n'était pas mon ami. Mais ce mec, ce gros tas de mèdes là. Il ne peut pas être mon ami. Excusez-moi, mais il ne peut pas être mon ami. Parce que c'est vrai que tu es gros. Mais normalement, je pensais, pour ne pas dire, je pense à mon avis, que ta réflexion ou ton intelligence devait être à la hauteur de ta forme. Mais apparemment, tu as présenté des carences dans ta réaction. Parce que si je fais cette réaction, c'est parce que c'est donné la déplacer le problème. Parce que quand tu vais réagir sur une situation, bien sûr, un sujet, il faut être juste, il faut être correct. Et comme il a voulu déplacer le problème, c'est pourquoi je vais réagir. Et ne vous inquiétez pas, avant de réagir même dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie de sa vidéo. Et puis je vais donner mon avis dessus. Le héritage, ça ne peut jamais, 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 jamais chauffer. J'aime pas le désordre. Voilà, puis je n'aime pas l'injustice. On se prend un peu le désordre avec les amis. Alors les amis, comment vous allez ? On va commencer maintenant la vidéo. Et il serait bien, comme je vous ai dit en prélude, que je vous mette une partie de sa vidéo avant de réagir dessus. Parce qu'il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il a déplacé le problème. Voilà, je ne sais pas c'est quel conflit il veut créer, mais il faut qu'on mette les choses à leur place. Donc, bon visionnage et on se prend juste après sa vidéo. A tout à l'heure les amis. Mali, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de différence. Si les Ivoiriens t'aiment, c'est qu'ils comptent plus que toi. De Bordeaux, il faut essayer de le dépasser. C'est ton pays. Mais il y a un pays, quand tu peux être là-bas, il y a quelqu'un qui vient te dépasser aussi là-bas. De Bordeaux, toi, tu es trop égoïste. De Bordeaux, tu es trop méchant. De Bordeaux, tu es trop hypocrite. Maintenant que tu vas dire que tu vas faire les réconciliations, parce que tu as vu maintenant, Didier est parti, les Chinois, ils ne sont pas derrière toi. Maintenant, tu vas réconcilier tout le monde. Pour nous, les Chinois, pour nous récupérer, tu es trop petit, tu ne veux pas faire ça. Tu es trop petit. Nous tous, on est des Chinois. On n'est pas derrière toi. Ton concert là, tu vas chier. Tu vas chier. Avec la fois que tu fais ton Bible, tu as raté. Nous, les Chinois, on ne peut plus jamais aller. C'est moi. Je m'en fous. Général Makoso. Je ne sais pas ça, c'est quel genre de pasteur. Parce que je sais que quand je te classe aussi, toi, tu vas me classer, je vais avoir le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont venir me regarder mon direct. Général Makoso. C'est pour cela que... Ah, l'effet de drogue, ça me dérange la charge. Le souhait sort partout. Moi, je suis du... Moi, de Bordeaux, je te classe Général Makoso. Voilà, bon retour, les gars. Avant tout propos, avant tout propos, sachez quelque chose. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Écoutez-moi bien. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Moi, il y a des personnes que j'estime énormément, beaucoup, grandement qui vivent au Mali. j'ai des parents éloignés maliens. Dieu se le sait si je suis en train de mentir. Donc, quand il y a certaines situations et des personnes comme ce gros humoriste-là qui n'a rien dans la tête, qui ne fait que bavader pour ne rien dire, se prononcent avec son français à la demi-mésure-là, il faille que je sorte pour éclaircir et mettre cette aide pendule à l'heure. Ne venez pas me mélanger ces deux états-là. Ne venez pas me mélanger ces deux pays-là. Cher gros humoriste, parce que je ne vais pas dire votre nom dans cette vidéo-là. Vous ne le méritez même pas. Soit disant, vous n'êtes pas mon camarade, je n'ai même pas envie d'avoir une connaissance comme vous. Parce que je vous croyais sage que j'ai passé jusque-là. Je vais regarder vos vidéos drôles là. Mais apparemment, il n'y a pas trop de sagesse sans vous. Et c'est déplorable. Certes, la Tisse des Bandeaux a tenu des propos à l'endroit de la Tisse des Bandeaux qui ont depuis Aspluide. Mais restons dans le contexte. Il s'adressait qu'à Sirie qui diabaté. Qu'il est bien fait ou pas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais il faut que je vous rappelle que les propos des des Bandeaux étaient spécifiquement adressés à Sirie qui diabaté. Donc tout ce que ce que Sirie de Bandeau a dit là, ça l'engage lui-même. Il en est responsable. Mais ce n'est pas pour tout le Mali, mais c'est seulement à Sirie qui diabaté qui a adressé ça. Donc quand toi, d'après toi, humoriste, d'après toi, humoriste, gros, parce qu'il y a de gros humoristes qui sont très très intelligents et très sages, peut-être que tu fais l'exception, mais ta vidéo n'a pas été sage. Vous avez bien écouté ces propos tout à l'heure dans sa vidéo. À quel moment de Bandeau a voulu mettre les Maliens et les Ivoiriens en parlable? Moi-même, je le 1er a dit ici que la Tisse des Bandeaux en disant ces vérités sortent souvent des propos qui blessent ou qui choquent mais en aucun moment de Bandeau a l'intention parce qu'il a beaucoup de fans Maliens parce que moi-même, hériton, petit vidéoman, il y a beaucoup de Maliens qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me félicitent pour le travail que je fais pour des Bandeaux et pour la musique africaine et même on dira pour la musique ivoirienne. Donc ne venez pas mélanger les choses. Vous voyez ce que tu dis là, ce que tu as avancé dans ta vidéo là, c'est vrai que ton français n'est pas trop cohérent mais moi j'ai compris un peu. Tu veux juste créer l'amalgame entre les Ivoiriens et les Maliens et ça c'est méchant de ta part. Ce n'est pas bien pensé. C'est foncièrement méchant parce qu'il suffit de peu pour créer une querelle entre l'État. Des Bandeaux ne s'adressaient pas aux Maliens. Ils s'adressaient à la Tisse de Siriqui Diabaté. Le conseil même n'a pas réagi. Attends, vous vous rappelez pas quand Siriqui Diabaté sur Vaivre Radio ramouer, rabaissait la Tisse de Bordeaux avec des propos désobligeants. Vous avez oublié toi gros que tu es, on ne t'a pas vu pour venir réagir, pour venir faire tes vidéos bêtes bêtes que tu fais là. Et puis au fond, tu n'es pas un vrai humoriste, tu sais. Tu n'as ton humour que tu fais là. C'est parce qu'on m'a dit c'est une chance peut-être même que tu as fait même un amour mais franchement il n'y a pas de la recherche dans ce que tu fais. Voilà, on sent que tu fais tes sketchs sur le tas. Tu ne réfléchis pas. Tu te lèves aujourd'hui comme tu as un physique drôle, tu as une mine drôle, tu te lèves et tu fais des vidéos. Et bon, comme je dis toujours ici sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux, tu peux venir insulter tous tes abonnés matin, midi, soir ils viendront toujours t'intégrer et t'encourager. C'est ça le secret des réseaux sociaux. C'est ce que les gens n'ont pas compris sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de magie dedans. Il n'y a pas de la magie dedans. Il n'y a rien de magie dedans. Rien. Il faut juste avoir le courage et l'abnégation nécessaire. On va dire utile même à toujours faire tes vidéos, à toujours insister jusqu'à ce que tu puisses t'imposer dans l'esprit de certaines personnes. Les gens vont t'applaudir. Sinon au fond, de vous à moi, je comprends un peu le bambara. Son français même a demi-mési. Qu'est-ce qu'il dit de chit drôle ? Et puis, les gens l'aiment autant. C'est bel et bien parce que son physique est drôle, moi je l'ai dit. Mais ce n'est pas de la recherche. D'abord, toi-même, tu n'es pas un numériste de grande valeur parce que tu es un numériste des réseaux sociaux qui a eu la chance, qui a eu un peu de monde autour de lui. Tu vas t'oublier. C'est toi qui es le défenseur de tous les artistes maliens ou bien du Mali qui a venu faire des vidéos, raconter tout et n'importe quoi. Ne mets pas le malien à quoi il va me parler s'il te plaît. Si tu voulais t'adresser à Debado, il faudrait t'adresser à lui. Mais quand tu fais croire aux Maliens et aux Ivoiriens que Debado a envie de mettre le Mali et la Côte d'Ivoire en Palabre, c'est méchant de ta part. C'est très très méchant de ta part et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je fais cette réaction-là. Parce que souvent, ce que vous ne savez pas, quand on laisse ces gens de vidéos sur la toile, ça crée beaucoup beaucoup de plaies, beaucoup de blessures que vous ne pouvez pas voir à vos yeux. Ne pour rien comme ça, quelqu'un peut se faire une opinion et puis, ça crée une guéguerre entre Maliens et Ivoiriens. Les gens ne sauront pas que ça a cause de cette vidéo débile que ce gros-là a fait. C'est ce qui a créé tout ça. Non, il faut arrêter ça. Débore, c'est pas ton camarade. Je lui ai dit, tu étais un gars, tu étais bébé, il chantait. Tu étais en train de les grandir, il chantait. Jusqu'en t'as poussé, tu as grossi, t'es venu gros comme ça, la forme une patate là. Il chante toujours. Donc, c'est pas ton camarade. Tu fais des vidéos drôles, reste dans des vidéos drôles. Tu as envie de l'adresse à des bordeaux, agresse-toi à des bordeaux sans vouloir créer de la confusion dans les esprits des Ivoiriens et des Maliens. Ça, c'est un esprit mesquin, c'est un esprit des divisions, c'est un esprit des gays que tu veux planter. C'est pourquoi je sors pour t'envoyer cette vidéo-là. Il faut réfléchir avant de parler. Voilà. Et puis, à tous ceux qui disent qui disent la vérité là, ça, c'est votre niveau, c'est vous qui voyez. Mais je pense que c'est pas ton réfugié de votre part. Il pourrait venir se plaindre à des bordeaux, il pourrait venir dire tout ce qu'il veut à des bordeaux sans tout autant vous l'a dit aux Ivoiriens et aux Maliens que des bordeaux je nous met en parlant. Des bordeaux, 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 moi-même, je sois pour dit que des bordeaux, tu n'as pas bien parlé. Il faut éviter de parler comme ça. Mais tu viens pas vous l'a présenter la tisse comme un démon qui veut créer de la division entre deux états. Où est la désignante de l'État ? C'est quoi tu as cette façon derrière ? Tu as quoi tu recherches derrière ? La Côte d'Ivoire et le Mali ne seront jamais empalables. Elle est pédie par la montre de nous. Comme tu vois, des bordeaux, c'est dit qu'il t'a battu là, ça s'arrête là. Et puis à tout moment ça peut se régler. Ne viens pas te jouer les pompiers. C'est même pas ton rôle, ça n'intéresse pas. Et tu les joues très mal. Quand tu n'as rien à dire, tu la fermes tout simplement et tu continues à faire tes vidéos soi-disant drôles. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de t'envoyer. J'espère que tu as compris. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Éric, ciao, ciao.